Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits finis donc je ne vais pas faire ça tous les mois je vais plutôt faire ça une fois que j'aurai rassemblé pas mal de produits pour pouvoir vous les présenter donc c'est parti pour les produits donc on va commencer par les gels douche donc j'ai pris celui-ci c'est le petit marseillais les d'olive douche crème extra doux hydrate et nourri donc j'avais pu me les procurer grâce à une fille du groupe à qui je fais d'énormes bisous elle avait pu me donner en fait ces bonnes réductions qu'elle n'avait pas besoin donc j'ai pu profiter pour en prendre différentes senteurs celui-ci est plutôt pas mal après c'est vrai qu'il mousse pas énormément et l'odeur ne reste pas sur la peau mais en tout cas voilà il hydrate bien il fait bien son job après à racheter ou pas peut-être pas pour l'instant mais pourquoi pas s'il y a une nouvelle promo pourquoi pas le racheter j'en ai pris un autre celui-ci c'est le miel de lavande douche crème extra doux hydrate et nourri donc ma mère qui aime beaucoup la lavande je l'avais pris exprès pour elle il y avait également du miel donc on sent plus l'odeur du miel c'est vraiment agréable celui-ci il hydrate super bien la peau et vraiment j'ai l'impression qu'il la laisse même briller par moments donc moi j'ai beaucoup aimé après voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça ne mousse pas beaucoup mais ça reste quand même un très bon gel douche donc à racheter pourquoi pas prochainement j'ai fini également celui-ci de chez Dow je vous en avais déjà parlé ça reste pour moi un chouchou j'aime beaucoup j'en avais profité justement lors des promos Carrefour pour pouvoir faire le stock donc à racheter ou pas oui ça c'est sûr dès que je pourrai encore refaire des stocks j'en profiterai malheureusement je n'ai pas pu faire la semaine beauté de chez Leclerc mais bon le Dove généralement il y a souvent des promos donc à racheter oui également fini ce gel douche donc celui-ci vraiment ça restera pour moi un favori mais alors un top de chez Top donc c'est de la marque Lux et c'était à l'abricot donc celui-ci fait 250 ml donc c'est ma soeur qui me l'a ramené qui me l'avait envoyé pardon des Emirats Arabes Unis il faut savoir que cette marque donc Lux elle se vend notamment dans les pays arabes je pense mais après j'en ai jamais vu ici en tout cas si vous avez la chance un jour de tomber sur cette marque ils font aussi des savons même des shampoings il me semble si vous tombez sur cette marque foncez parce que vraiment c'est une tuerie l'odeur elle est elle est top de chez Top en plus elle reste vraiment sur la peau vraiment minimum deux jours après la douche et je ne vous mens pas ça reste fort c'est trop agréable en plus de ça c'est que ça hydrate super bien ça mousse super bien ça hydrate vraiment la peau je trouve donc ça franchement ça restera un top pour moi et à racheter oui si je peux le retrouver ou de toute manière je demanderai à chaque fois à ma soeur de pouvoir me le ramener parce que vraiment c'est une tuerie ce produit j'ai fini également une crème lavante beauté des mains de chez Dove celle-ci c'est aussi un coup de coeur vraiment je commence à adorer la marque Dove sauf les déodorants je vous l'avais déjà dit sur la précédente vidéo en fait produits finis je n'aime pas du tout leurs déodorants mais en tout cas les autres produits je commence vraiment à kiffer ça je ne connaissais pas et j'ai connu il n'y a quoi même pas trois semaines et c'est vraiment un produit au top ça hydrate les mains ça vous les laisse toutes douces et l'odeur elle reste et c'est super agréable par contre je trouve que pour le prix à l'unité il y en a 3 euros et quelques voire 4 euros je trouve que ça fait un peu cher quand même pour un petit produit comme ça il fait 250 ml mais voilà si vous l'avez en promo foncez et testez-le vous n'allez pas être déçu ça c'est clair j'ai fini un shampoing de chez Dove donc celui-ci c'est Damage Solutions Intensive Répare celui-ci je l'avais acheté chez Action il me semble oui donc c'est pour ça que c'est pas en français mais en tout cas ça reste un très très bon produit il mousse super bien il laisse les cheveux brillant et l'odeur je ne sais plus si elle reste vraie non elle ne reste pas sur les cheveux mais elle est agréable quand on l'applique et puis voilà après l'efficacité il n'y a pas voilà ça reste un shampoing ça reste normal il n'y a pas de réparation des pointes pour les cheveux abîmés et tout et tout non c'est un shampoing pour tout le monde donc voilà à racheter ou pas oui pourquoi pas j'ai fini également un shampoing de chez Dove shampoing très doux deux en un à l'huile d'argan nourri d'emmels et fait briller cheveux méditerranéens secs ou frisés 400 ml donc vu que j'ai des cheveux méditerranéens je me suis dit pourquoi pas en plus de ça il y a de l'huile d'argan donc c'est bien il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de parabènes non plus l'odeur de l'huile d'argan elle est super agréable et on la sent super bien et donc à racheter ou pas oui pourquoi pas s'il y a une promo parce que c'est vrai que je trouve que pour le prix c'est encore abusé mais je ne sais plus si je ne vais pas acheter dans une promo ou pas mais pourquoi pas à racheter ensuite pour les autres produits j'ai ce dentifrice que j'ai fini donc c'est le Signal White Now Triple Power je ne sais plus si c'est celui-ci que Shakira montre à la publicité donc j'ai pu le tester grâce à une offre qu'il y avait chez Carrefour il y a maintenant peut-être deux mois je crois et en fait il y avait je ne sais pas si c'était un bug informatique ou pas il y avait une fille qui avait partagé ça sur le groupe en disant que voilà il y avait des produits qui n'étaient même pas 30 centimes un truc comme ça et donc il y avait des dentifrices il y avait des gels douche il y avait des déodorants enfin il y avait énormément de choses vraiment à petit prix des prix qu'on ne trouve pas généralement même en promo et donc au début on s'est dit bon peut-être qu'on va faire une commande et ça va être annulé parce que c'est un bug mais finalement toutes les commandes sont passées malheureusement je ne peux pas plus prendre énormément de choses parce que c'est parti d'une vitesse mais incroyable donc voilà j'avais quand même fait des stocks de ce dentifrice là il est bien oui pourquoi pas c'est vraiment un très bon produit par contre voilà la couleur elle est bleue et donc votre brosse à dents devient bleue également enfin c'est une catastrophe votre langue également devient bleue quand vous la lavez même quand vous lavez juste les dents parce que moi je sais que des fois je passe un coup sur ma dent sur ma langue pardon donc après c'est la couleur c'est dommage que ça soit bleu comme ça sinon ils disent quoi contient trois fois de blue light pour vous offrir un meilleur résultat de blancheur instantané dès le premier brossage donc ça la blancheur c'est bof bof c'est pas non plus le produit qui va vous blanchir les dents de toute façon c'est à vous aussi de vous brosser les dents assez régulièrement après voilà à racheter ou pas non je pense pas s'il n'y a pas de promo je ne rachèterai pas parce que vraiment la couleur elle est chiante vraiment c'est chiant après vraiment c'est quand même une odeur assez forte donc pourquoi pas s'il y a une promo je l'en rachèterai oui c'est sûr j'ai fini également un patch pour les pores que m'avait donné Benma à qui j'ai fait des gros bisous donc elle avait acheté ça je pense sur fragrance direct et donc j'ai pu les tester j'ai pu les comparer même à ceux d'action que j'avais acheté donc ceux d'action ils sont pourris je ne vous les recommande pas du tout l'odeur elle est agréable de action mais quand vous l'appliquez ça ne colle pas quand vous mettez de l'eau parce qu'il faut mettre un peu d'eau par dessus pour que ça tienne même si vous mettez de l'eau et vous retirez vous allez avoir en fait l'espèce de colle en fait qui sert de produit qui reste sur le nez donc c'est super désagréable en tout cas celui-ci était meilleur l'efficacité elle est là l'odeur je ne m'en rappelle plus je ne pense pas qu'il y avait une odeur non il n'y avait pas d'auteur forte mais en tout cas j'ai racheté ça oui ensuite j'ai fini ma jolie candle donc c'était la bougie je vous avais montré dans la vidéo précédente je pense je vous remettrai le lien en barre d'infos donc je suis assez surpris parce que moi habituellement je ne finis pas rapidement mes bougies et celle-ci en même pas 3 jours je l'avais finie donc elle s'utilise assez rapidement je l'avais pris à l'odeur de ranger ça sent encore moyennement donc comme j'ai dit ce n'est pas une odeur très forte ça reste sur une pièce et encore peut-être le couloir mais c'est sans plus à racheter ou pas je pourrais en racheter des trucs comme ça surtout si c'est pour faire des cadeaux personnellement pour moi je ne rachèterai pas parce que l'idée du cadeau c'est bien mais ce n'est pas ce n'est pas non plus des vieux que j'aime beaucoup que je pourrais porter comme ça à longueur de journée donc voilà donc ce sera sans plus mais pourquoi pas pour des cadeaux sachant que ça coûte dans les 10 euros un verre comme ça donc voilà pour des cadeaux pourquoi pas pour moi personnellement non après ça reste un bon produit si vous cherchez à avoir une odeur qui enviant juste une pièce pourquoi pas et comme je vous ai dit ça part assez vite donc c'est dommage mais bon c'est comme ça il y a également celui de chez Babou celui-ci vaut 1,49€ c'est la deuxième fois que je l'achète celui-ci c'est la vanille cookie il reste encore à l'intérieur il faut que je le gratte justement pour le mettre sur mon brûleur donc voilà donc c'est la deuxième fois que j'achète cela ils ne sont pas chers et vu l'utilité que moi j'ai c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui pourtant j'aime bien ça les bougies mais quand je rentre généralement je n'ai pas la tête à ça donc c'est dommage mais bon je ne les utilise pas énormément j'ai encore des tartelettes le Yokey Candle à finir et puis voilà pour l'instant je ne rachète pas pour l'instant on verra plus tard mais en tout cas celles-là elles sont pas mal et ça dépanne bien donc pourquoi pas les racheter j'ai fini un produit de chez Vite donc celui-ci c'est une crème dépilatoire peau normale lait de lotus et parfum de jasmin efface même les poils courts donc ça c'est pas vrai parce que enfin c'est pas vrai le fait qu'il retire les poils les mêmes les plus courts parce que c'est un produit qu'il faut au moins que le poil soit à 3-4 cm pour que ça puisse se retirer et encore il faut vraiment forcer je trouve c'est un truc qui dure à 3-6 minutes sur la peau c'est une odeur super désagréable moi je n'ai pas aimé je n'ai pas du tout aimé cette odeur là comme une comme une foile je l'ai pris à 200ml donc j'ai vraiment du mal à le finir pour les gens c'est une catastrophe pour les essais c'est encore pire donc je l'ai fini de force comme je vous ai dit mais arracheté ou pas non pas du tout parce que c'est la même chose qu'un rasoir en fait vraiment sauf que le rasoir il n'y a pas cette odeur voilà qui y a même l'odeur franchement je ne l'achèterai pas parce que c'est désagréable je n'aime pas du tout pourtant c'est marqué parfum de jasmin donc je ne sais pas je ne sais pas je n'ai jamais adhéré à la marque Vite à chaque fois que je trouve un produit ça ne me voit pas du tout donc ça non je préfère largement utiliser un rasoir que ça donc à racheter non j'ai fini également un masque peeling donc celui-ci c'était anti-stress et c'était à la concombre donc c'est Bellement aussi qui me l'avait fait découvrir donc je l'ai testé une fois et quand on l'applique c'est bien quand on retire ça fait drôle parce que c'est comme si on retirait une peau après par contre quelques jours après j'ai eu pas mal de petits boutons qui ont poussé mais vraiment des petits et partout sur les joues et je suis sûre que c'est à cause de ça c'est dommage parce que c'est vrai que moi de toute façon au niveau de la figure j'ai une peau assez fragile donc voilà c'est dommage parce que moi j'aime bien appliquer ça de temps en temps des masques comme ça pour faire plaisir donc à tester pourquoi pas encore une nouvelle fois pour un autre thème parce que là c'était anti-stress pourquoi pas une autre odeur pourquoi pas un jour pourquoi pas comme ça pour le fun mais sinon à racheter pas pour le moment j'ai également fini un shampoing donc celui-ci c'est un menthe poivrée menthe poivrée pardon et macadamia shampoing énergisant à la protéine de soie celui-ci c'est Sarah qui m'a fait découvrir Sarah je te fais des gros bisous et celui-ci c'était 50ml je me l'avais mis comme ça je pense que juste pour tester aussi et c'est vraiment en plus je ne sais pas si vous allez voir il a une couleur dorée et vraiment c'est super bien une couleur dorée pailletée c'est vraiment le top c'est un très très bon produit mes cheveux ils étaient super lisses quand je l'avais déjà à l'application on a l'impression que les cheveux sont super raides de démêler et tout et quand je faisais mon brushing après franchement c'était le top en plus l'odeur elle reste sur les cheveux donc à racheter oui je ne sais pas où m'en procurer celui-ci je vais le garder de côté pour avoir la marque donc voilà celui-ci il y avait zéro minéral orio zéro silicone zéro parabène donc voilà vraiment un très très bon produit donc je ne sais pas où je pourrais m'en procurer si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire mais en tout cas ça c'est un très très bon produit en tout cas pour mes cheveux donc à racheter oui j'ai également fini un vernis de chez Essie c'était savoir qu'ils me l'avaient fait découvrir parce que je n'avais pas forcément de marque au niveau des vernis il ne reste plus grand chose mais le bout en fait ça y est c'est devenu sec donc c'est dommage mais en tout cas c'est un très très bon produit je rachèterai sûrement oui d'autres couleurs pour pouvoir les tester donc voilà c'était une couleur orange mais ça faisait plutôt abricot enfin ce n'est pas non plus du orange foncé c'était vraiment un orange assez clair assez simple donc pour l'été c'est vraiment pas mal donc à racheter oui j'ai fini également ce mini rouge mini pardon mascara de chez Ebrochet donc c'est le sexy pulp ultra volume que j'avais eu dans une commande qui date aussi j'avais acheté déjà le plus gros mais j'avais oublié de vous le montrer et ça reste pour moi le seul coup de coeur de chez Ebrochet pour l'instant parce que vraiment les autres produits m'ont dégoûté mais celui-ci j'aime trop la brosse il vous fait des cils mais immenses quand vous l'appliquez et c'est vraiment le top c'est le seul mascara que j'ai trouvé qui fait cet effet là donc à racheter ou pas oui comme je l'ai dit dans ma vidéo donc la dernière que j'avais faite sur les produits finis s'il y a des commandes en fait parce qu'ils offrent souvent le mascara le plus grand pas le mini même le mini des fois dans des commandes je pense que j'en rachèterai juste à ce niveau là s'il faut me le procurer comme ça je me le procurerai comme ça parce que tout simplement ce mascara coûte 17 euros en magasin et je trouve que 17 euros pour un mascara c'est vraiment abusé donc pourquoi pas en profiter pour avoir justement le cadeau gratuit et puis les produits pas chers au moins voilà je resterai gagnante chez Yves Rocher j'ai testé deux anti cernes donc je ne sais pas s'ils en vendent encore de ceux là parce que ça date aussi que j'avais acheté ça il y a longtemps et je les avais utilisés dernièrement donc c'est les couleurs nature stylo correcteur j'avais pris deux teintes différentes donc 204 et 205 et ça en fait c'était des pinceaux comme ça donc voilà à racheter ou pas non parce que bon après pour l'application enfin moi je mettais juste je faisais mon petit truc comme ça en dessous de l'oeil et après j'appliquais au doigt je ne pouvais pas l'appliquer au pinceau parce que ça faisait des résidus et ça restait au niveau des cernes et tout c'était moche après je ne trouvais pas d'effet enfin je ne vois pas l'efficacité de ce truc pour moi ce n'est pas un correcteur ce n'est ni un anti-cerne c'est ça camoufle le soi-disant mais non moi je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé tout ça donc ça ne m'a servi à rien en fait donc voilà j'ai dû les finir quand même parce que je les avais ouverts mais à rejeter mais à rejeter ou pas non j'ai fini un eyeliner de chez Maybelline celui-ci c'est un liquide eyeliner black numéro 61 et en fait ça se présentait comme ça donc fut une époque j'arrivais à faire mon trade eyeliner mais depuis que j'ai arrêté tout ça bah maintenant je n'y arrive plus et encore moins avec ce style de pinceau là en fait donc là j'ai un feutre que m'avait offert Belma et que je commence à apprécier petit à petit j'essaye de m'y remettre un peu mais en tout cas le feutre ça reste pour moi la meilleure de choses que ça parce que ça je n'y arrive plus et je trouvais qu'en plus que la pointe elle était toute petite donc ce n'était pas terrible donc voilà à rejeter ou pas non je l'avais acheté il me semble sur fragrance direct pour quelques euros donc à rejeter non peut-être pas pour l'instant et je pense même que pour moi ce genre de pinceau c'est fini donc j'ai fini la crème Nivea donc pour moi c'était la crème de base que j'avais depuis que je suis petite c'était la seule crème que je me rappelle pas bien me laisser mettre donc je l'avais acheté d'habitude on l'achète en pot vous savez les gros pots Nivea et là je l'ai trouvé dans ce format là donc je me suis dit pourquoi pas mais en tout cas je préfère le pot c'est plus simple à appliquer donc voilà celui-ci faisait 100 ml et je l'avais trouvé chez Action donc à racheter ou pas oui même si c'est en tube comme ça oui ça me dérange pas mais je préfère le pot c'est plus facile à attraper j'ai fini un feutre alleneur fabriqué en Allemagne donc c'était la marque Lira que j'avais acheté au Bled et voilà comment il se présente donc il était bien il n'était pas cher je crois voilà ça m'a permis de pouvoir faire des tests aussi en le finissant donc à racheter ou pas pourquoi pas si je retombe dessus je le reprendrai sur ensuite j'ai fini le remail Dream Matte Mousse 48 beige ensoleillé celui-ci je l'avais acheté dans un marché mais vraiment il est pas mal après il faut je pense pas le mettre en hiver parce qu'en hiver j'ai la peau qui est super sèche donc plutôt dans ces périodes de printemps-été pourquoi pas il est super bien l'application donc on sent cette mousse en fait que vous appliquez après est-ce que ça recouvre légèrement ça recouvre mais légèrement si vous avez des imperfections et tout donc c'est léger mais pourquoi pas en plus c'était pas cher je crois que je l'avais eu pour 4 euros même pas donc à racheter oui en plus c'est des petits formats donc c'est pratique pour finir rapidement les produits ensuite j'ai fini ce fond de teint donc c'est le L'Oréal Lumie Magique un créateur d'éclat naturel et celui-ci c'était le beige doré donc celui-ci je l'ai vraiment tué mais alors tellement qu'il était super bien je l'ai vraiment fini mais alors j'ai rien à lisser à l'intérieur c'est vraiment un très très bon fond de teint il recouvre super bien les imperfections et tout il est super agréable à mettre et on n'a pas cette sensation toujours d'avoir quelque chose sur la figure qui colle et tout donc franchement lui c'est pour moi un chouchou je l'avais acheté il me semble 5 euros à Carrefour une fois parce qu'il avait fait moins 50% sur le produit en fait il vous ajoutait la moitié sur la carte donc j'en ai profité et j'ai regretté de ne pas avoir en acheté plus parce que maintenant il revient à presque 19 euros en grande surface donc non j'ai regardé sur Maquinalia il y est mais il n'y a pas ma teinte ou alors il y a l'autre je ne sais plus c'est quoi l'autre avec le bouchon bleu il me semble donc non je ne préfère pas tester d'autres trucs pour être déçue surtout quand ça vient d'internet c'est encore pire parce que je n'arrive pas à trouver à chaque fois ma teinte donc celui-ci en tout cas je vais garder juste le bouchon pour me rappeler de la teinte au cas où je retombe dessus et si je tombe sur une bonne offre ça c'est clair que je referais mon stock parce que ça reste pour moi un très 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 bon produit et pour finir j'ai fini ce gelé démaquillante haute performance nettoie apaise et adoucie visage et yeux non grains de chez Diadermine numéro 110 il est vraiment top ce produit j'ai adoré l'odeur ça a une odeur un peu de savon mais en tout cas c'était super agréable à appliquer ça donnait un effet de fraîcheur il nettoie super bien le visage il démaquille super bien donc pour les peaux sèches et les peaux sensibles donc c'était parfait pour moi donc voilà à racheter ou pas oui ça je le rachèterai j'en ai encore un à finir de la même marque en plus petit mais j'en ai encore un à finir donc pour l'instant je finis et puis on verra par la suite donc voilà pour mes produits finis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous pensez des produits que j'ai pu vous montrer si vous les avez déjà testés ou pas les produits que vous testez actuellement vos chouchous etc pour que moi aussi je puisse aller voir un peu ce que vous aimez ce que vous ne aimez pas pour pouvoir me faire aussi une idée des produits quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt